Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce vendredi 10 novembre 2023, 9h01, heure du Québec, on le voit, il y a des manifestations de masse partout, on pourrait dire même en nombre historique qui se passe dans toutes les villes, naturellement concernant cette guerre que se livrent les Palestiniens et Israël. Beaucoup de manifestations pro, naturellement palestiniennes dans toutes les grandes villes, mais aussi des contre-manifestations, ça donne lieu à des événements, la société est en train de s'effondrer totalement, il y a le nazisme apparemment en Allemagne et un peu partout, l'antisémitisme comme ils l'appellent est en train de ressurgir, ressurgir, il y a des violences partout, il y a des émeutes, il y a des confrontations, il y a des gens qui sont poignardés, il y a des gens qui sont menacés, aux États-Unis, à New York et dans d'autres grandes villes, les étudiants juifs ont peur d'aller dans les écoles, dans les collèges, ils sont menacés, je peux dire une chose, tu t'en vas vers je ne sais pas quoi, l'imposition de je ne sais pas quoi, mais préparez-vous, ça c'est en train de s'enflammer, c'est ça le plus, le plus important dans ce qui se passe en ce moment, oubliez les grandes rhétoriques guerrières de ces dirigeants-là qui s'en envoient depuis des décennies, puis il n'y a jamais rien qui s'est passé, puis il n'y a jamais rien je pense qui va se passer non plus, tout le monde est conscient de l'implication de la déclaration d'une guerre officielle, que ce soit du Hamas, du Hezbollah, de l'Iran, ou d'Israël même, ou de qui que ce soit d'autre, on s'agace, on s'agace, mais le travail de ces gens-là, puis ça semble avoir été ça, le but, c'est de créer une grande distorsion auprès de la population, je pense que c'est ça le plus important, puis qui échappe à tout le monde, naturellement, parce que tu as trop d'écrans de fumée, puis de miroirs d'écrans de fumée qui sont en train de se jouer en ce moment, mais tu regardes ce qui est en train de se passer, on est en train d'établir, d'installer une forme de guerre civile, d'animosité, de haine incroyable. Dans les populations, on est en train de diviser avec l'animosité religieuse qui est toujours là, au sein des trois grandes religions monothéistes, des événements que tu n'as jamais vus historiquement, et on n'en parle pas assez et on n'en fait pas de cas parce que c'est le rôle des médias, c'est le rôle des gouvernements, des têtes dirigeantes de nos pays, de faire ignorer ça, mais d'enflammer les gens. C'est leur spécialité. La CIA, le FBI, les agences de renseignement sont les plus grands fabricants de ce qu'on appelle drapeaux rouges, les red flags, et de gros ballons qu'on envoie pour diviser la population. Je te donne un autre exemple, le mouvement LGBTQ++ et le mouvement transgenre, qui a tout été orchestré, fabriqué par la communauté de renseignement américaine pour diviser. Puis tu as vu, ça marche, on embarque, puis moi, le premier, je tombe dans le piège. Puis pendant ce temps-là, il n'y a rien qui change pour la condition humaine, il n'y a rien qui change pour améliorer la condition humaine. Tu es toujours dans le même système monétaire, toujours l'argent qui est imprimé par les banques privées, les taux d'intérêt qui sont décidés par les banques privées, l'inflation qui est décidée par les banques privées, les crises économiques qui sont déclenchées par les banques privées, et nos gouvernements, les alliés de cette, même parce qu'ils sont les marionnettes de cette classe qui nous dirige, continuent à nous endetter juste aux États-Unis. Cette année, les États-Unis vont payer 1000 milliards, écoute ça, 1000 milliards de dollars, juste en intérêt sur la dette qui est rendue à 33 000 milliards, ou même peut-être récemment, j'ai regardé, je pense que c'était 35 000 milliards de dollars. Et on continue à endetter, endetter, parce que les gouvernements le savent, ils nous ont taxé au maximum, ils ne peuvent plus taxer, donc la seule chose qu'ils font, c'est de continuer à imprimer l'argent, mais pendant ce temps-là, on a une taxe indirecte qui est l'inflation, parce qu'à force d'imprimer de l'argent et de l'argent et de l'argent pour tout leur plan, leur stratégie, ton argent perd de sa valeur, et ça c'est... Pourquoi tu penses que les gouvernements taxent plus? Tu as pu un bon bout de temps, tu as pu l'augmentation de taxes, que ce soit au Canada, en France ou nulle part ailleurs, tu n'as pas vraiment d'augmentation de taxes et d'impôts, mais à imprimer et à imprimer tout l'argent qu'on a imprimé depuis 3 à 5 ans, tu as vu le taux d'inflation, c'est comme si tu avais été taxé à 75-80%. Pendant que la misère se répand partout dans le monde, eux autres encore aujourd'hui, en 2023, on joue la corde de la religion, la corde du fanatisme. Et tu le vois, ça marche, tu as des évêques, tu as des prêtres évangélistes aux États-Unis qui disent à Israël, vous devriez faire de Gaza un grand stationnement. Tant d'autres devriez les attaquer à l'arme nucléaire. Donc, on est rendu à un niveau où le couvercle est en train de vraiment, comme un autocuiseur, il y a une pression incroyable, puis on continue à alimenter ça, on continue à alimenter ça, on continue à alimenter ça. Puis c'est à se demander si tout ça, si tu veux, tu peux aller dans une porte conspirationniste peut-être ou d'un autre type de porte, puis penser que peut-être que tout ça a été programmé. Quand tu penses aux services de renseignement israéliens, les services de renseignement américains, ils peuvent enregistrer, ils écoutent toutes les conversations s'ils veulent des 8 milliards d'individus qu'on est sur la planète, OK? Ils ont des satellites partout, ils ont des drones partout qui se promènent dans le ciel. Des fois, on les confond avec des extraterrestres, avec des ovnis, parce que c'est une technologie qu'on est allé chercher du côté des ovnis, mais ça, je reviendrai là-dessus plus tard. C'est hallucinant qu'on ait été surpris par une attaque qui est venue de la mer, qui est venue de... Moi, je ne sais pas, mais je n'en ai jamais pratiqué vraiment, de serre-volant motorisé, comme supposément le Hamas aurait utilisé, mais ça ne va pas à la vitesse d'un jet, ou ça ne va pas à la vitesse d'une secoupe volante. Il me semble que c'est facile à détecter, surtout quand tu as les systèmes de défense les plus sophistiqués au monde. Alors, si tout ça était... Puis encore là, Israël, tu le vois, ce coin de terre-là qui est tout petit, avec une petite population, même les Palestiniens, qui est le centre maintenant de toutes les tensions mondiales. Entre qui, nous, les populations? OK? Il y a peut-être quelque chose de plus gros qui est en train de se préparer. Peut-être. On voit la Chine qui est en train d'entourer Taïwan en ce moment. Ça va se faire vite. Moi, je vous l'avais dit, ça va venir vite, cette histoire-là avec Taïwan. En Europe, ce n'est pas fini. C'est juste le début, là. Et ce qui se passe maintenant, mais regarde la tension. Dans toutes les grandes villes, on parle d'une montée d'antisémitisme, de violence. Et les gens ont peur maintenant. Et les gens s'attaquent. Les gens se traitent de tous les noms. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que le christianisme, qui est entre les deux, disons l'islam et le judaïsme, et qui viennent toutes de la même branche hébraïque, le christianisme qui est entre les deux, c'est lui qui a réformé, via Jésus, le vieux pilier, ou le vieux mantra du judaïsme, qui était œil pour œil d'emportant, qui était adopté aussi par les musulmans dans l'islam. On a la fameuse voie du talion, œil pour œil, d'emportant. Puis tu as les critiques qui sont entre les deux. Qui, eux, disent, si on te frappe la joue gauche, tu tends la joue droite. Maintenant, tu le vois, la foi, c'est une question personnelle. Moi, j'ai la foi, toi, tu as la foi. Ça devrait rester une question personnelle. Le problème, c'est quand tu es dans un système avec des religions organisées qui fonctionnent avec un dogme. On va aller voir c'est quoi un dogme, OK? Parce que pour comprendre ce qui se passe au niveau de la population... OK. Un dogme. Si on y va avec la définition du dictionnaire Larousse. Point fondamental est considéré comme un incontestable d'une doctrine religieuse ou philosophique. Ensemble de ces points, une doctrine, une doctrine, puis ça, c'est adopté par une religion, par une église. Ce n'est pas individuel. Donc, ça veut dire que tu te soumets au dogme d'une église, des synagogues ou de l'establishment religieux judaïque, judaïste ou musulman. Donc, pour te sortir de ça, il faut que tu fasses un cheminement. Mais quand tu es coincé dans ce dogme-là, ça veut dire que tu es contrôlé par une religion organisée associée avec un establishment qui est là depuis 3 000 ans, 2 000 ans et 1 000 ans. Comprends-tu? Et qui sont la majeure partie du temps, sinon, si ce n'est pas tout le temps, associés avec l'establishment politique. Donc, quand tu adhères à ce dogme-là, ça veut dire que tu adhères à la religion organisée, tu adhères à l'élite qui contrôle cette religion. et tu deviens une espèce de soldat ou peu importe. Tu es endoctriné et tu n'as plus vraiment d'autonomie. Ceux qui vont se sortir de ça, comme moi je me suis sorti de ça, j'ai gardé ma foi, ma foi est indescriptible vraiment, mais elle est là, mais je ne suis pas à la merci et je ne suis pas victime du dogme. Mais la majeure partie de la population est encore sous l'emprise du dogme d'une élite religieuse, comme je vous l'ai dit, qui est souvent associée à une élite ou à l'élite presque toujours politique. Les deux marchent main dans la main. Donc tu vois les manifestations partout, c'est complètement hallucinant, complètement hallucinant de voir comment c'est en train de nous mettre nos villes. Et plus ça va aller, parce que là on parle juste de peut-être 10, 12 000 morts, mais moi je ne sais pas avec des, je ne sais pas combien ils ont largué de bombes, ce qu'on appelle l'armée israélienne, mais je pense qu'on parle de 5, 6, 7, 8 000 bombes qui ont été larguées par les jets israéliens. Ça m'étonnerait qu'il y ait à peu près 2, 3 morts par bombes. Les chefs officiels, tu les as pas et tu les auras pas tout de suite. Mais quand les gens du monde entier vont apprendre la quantité de gens palestiniens, civils et les autres qui sont morts, ça veut dire une chose, ça va s'intensifier encore plus les manifestations. Tu parles de manifestations les plus grandes, d'historiques probablement. Tout ça pour ce petit coin de pays-là, ce petit coin de terre-là, qui ne représente pas l'ensemble de la population. Vraiment pas, c'est une infime minorité de la population mondiale, mais on est en train d'enflammer le monde. Pourquoi? Pour amener quoi? Je ne sais pas. Tu peux penser à n'importe quoi. On veut nous amener des lois martiales, et on veut nous amener plein de choses peut-être. Je ne sais pas ce qui s'en vient. Une censure encore plus grande, un contrôle encore plus grand, une mainmise encore plus grande du dogme. Mais pour l'instant, c'est ça qui est en train de se jouer. C'est ça qui est le plus important, c'est la division qu'on est en train d'installer dans nos villes, de l'Occident. Et l'animosité qui est en train de naître entre les deux factions qui sont de plus en plus grandes, qui, jour après jour, rassemblent de plus en plus de monde. Donc, comme je te disais, avec les agences de renseignement comme la CIA et d'autres, on envoie des gros ballons, puis on envoie des... des opérations psychologiques, comme, par exemple, le mouvement transgenre, qui représente... Moi, j'en ai jamais même vu. J'en ai peut-être vu un dans toute ma vie. Toi, t'en as peut-être vu un ou peut-être même jamais vu. C'est comme quelque chose qui est vraiment... On peut même pas parler d'une minorité de citoyens. Le mouvement gay, lesbienne, c'est une chose, mais ça, c'est comme... Et c'est comme si ça a été envoyé pour provoquer, puis provoquer, puis provoquer, par exemple, les extrémistes religieux qui, naturellement, vont s'opposer à ça. Mais même les gens rationnels, ils vont dire, « Ben voyons donc, c'est quoi cette histoire-là d'un homme ou d'une femme qui prétend être un homme ou une femme? » Mais on a envoyé ça, pourquoi? Pour nous diviser, encore une fois. C'est juste ça qui se passe. Si tu regardes, depuis l'avènement du Nouveau Monde, puis de la télévision, puis de l'amplification des médias et ainsi de suite, et l'avènement des réseaux sociaux, t'as jamais vu autant de ballons qui sont envoyés pour diviser les gens. Diviser, 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 sur des choses qui, vraiment, qui, d'abord, importe peu, puis ça dérange personne, puis c'est tellement insignifiant par rapport à la grandeur de la misère mondiale qui est toujours là, puis on repose toujours sur le même système. Puis pendant ça, on parle de rien. Il n'y a personne qui parle de remettre en question le système monétaire, le système d'endettement, le système qui appartient au Rothschild, aux banques privées, puis à la misère qui est endémique pour la classe ouvrière, la classe moyenne, puis le monde ordinaire. Puis on fait juste diviser, diviser, diviser avec des sujets qui sont vraiment, honnêtement, là, wow! Mais ça vient de chercher, naturellement, puis les autres, ils le savent. C'est les spécialistes, les agences de renseignement, puis toutes ces personnes anonymes qui fonctionnent dans l'ombre de nos gouvernements, qui sont les vrais boss. Les autres, ils sont les spécialistes de la nature humaine puis de la psychologie humaine. OK? Puis c'est eux autres qui envoient ces ballons-là puis qui envoient tous ces objets de distraction. Puis le plus grand qu'ils ont trouvé aussi, c'est Donald Trump, qui a pris la place pendant... Puis il prend encore la place, même s'il n'est plus président. Puis pendant ce temps-là, il n'y a rien qui s'améliore. D'ailleurs, il n'y a pas un politicien qui est passé dans l'histoire qui a changé la vie de quelqu'un. Pas un qui a amélioré la vie de qui que ce soit. Ces gens-là ne sont pas là pour améliorer la vie de qui que ce soit. Ils sont là pour trouver des moyens pour gagner du temps. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, pour rester au pouvoir puis se rendre compte que 8 milliards d'individus pourraient les renverser, mais que ça n'arrive pas. Parce que tu en as plus que les trois quarts qui sont pris dans des dogmes, contrôlés par des dogmes, c'est-à-dire par des establishments religieux. Tant que tu n'as pas fait ton chemin et ton évolution puis réalisé ce point-là, il n'y a rien qui va changer. Quand tu vas être capable de te détacher du dogme, garder ta foi, mais te détacher du dogme puis te dire « Faut-il, on ne sera pas d'allure. » Il n'y a rien qui va changer. Ces gens-là vont toujours être en pouvoir. Et ces gens-là gagnent du temps et du temps et du temps et du temps. C'est pour ça qu'ils sont propriétaires des réseaux sociaux, propriétaires de toutes les télévisions, de toutes les radios. C'est tout le même monde avec le même ou le même but. C'est de rester au pouvoir puis d'essayer de gagner du temps et de gagner du temps. Donc, chers amis, ce qui se passe en ce moment, c'est ça le plus le plus grave. c'est la montée des tensions dans nos pays, dans nos villes, qui va mener probablement, quand ça va, parce que là, ça va prendre de l'ampleur et de l'ampleur et de l'ampleur, quand tu vas réaliser la grandeur du massacre et du massacre, peut-être. l'avènement de quoi? D'une loi martiale, d'un gouvernement de contrôle mondial, je ne le sais pas, mais c'est par là que ça va passer. OK? C'est par là que ça va passer. Je voulais juste vous amener ce petit point de vue-là en ce vendredi. Jour important pour les dogmes, justement, pour les musulmans puis je pense même les juifs. Un moment de réflexion. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501